Salutations tout le monde, ici Sky the Puig-Puig et on se retrouve pour une nouvelle vidéo des astuces du capitaine Jean Bonneau. Donc cette fois-ci c'est une planète du secteur Alpha dont les coordonnées m'ont été données par Boggs du forum Starbound de jeuxvideo.com. Et c'est une planète qui va franchement intéresser les gens qui débutent sur Starbound et qui en sont encore dans le secteur Alpha. Vous allez voir pourquoi. Donc une fois que vous arrivez sur la planète vous allez tout de suite à gauche. Donc déjà on peut croiser, alors ça c'est surtout pour les collectionneurs d'arbres qui aiment bien planter toutes sortes d'arbres chez eux. Donc on a des arbres avec des épines et des boules, qu'on pourrait très bien appeler effectueusement des épines boules. Ou des boules épines. Au choix. La planète a de l'herbe verte et de l'eau bleue, donc proche de ce à quoi ressemble la terre. Il y a des petites montagnes, il y a des arbres, c'est l'herbe machin et tout ça. Donc c'est plutôt plaisant si vous avez envie de vous y établir. En plus c'est une secteur Alpha donc c'est pas bien difficile. Enfin vous risquez de ne pas vous faire trop embêter par les monstres si vous êtes assez avancé dans le jeu. Donc voilà, première chose intéressante, on a une tour Avian. Tour Avian avec bien sûr des gardes qui peuvent larguer leurs armes à feu. Donc voilà, déjà un point intéressant donc comme vous voyez c'est des armes qui tirent assez rapidement. On continue. On va trouver autre chose d'extrêmement intéressant. Réunis dans un seul et même corps. Vous allez voir tout de suite, non c'est pas celui-là. Euh ouais sur toute la planète il y a 3 ou 4 labos Apex, si je me rappelle bien. Donc là on en a croisé un. Donc il y en a 3 abandonnés et un qui ne l'est pas. Alors je sais pas si le climat est commun à tous les joueurs mais je sais que sur cette planète de temps en temps il neige. Donc c'est assez sympa à voir. Je sais pas si ce climat sera pareil pour tout le monde. Bon enfin si c'est le cas. Voilà voilà voilà. Quand j'en parle on voit directement la neige. Donc c'est joli à voir. Donc là voilà le fameux laboratoire Apex qui est habité. Donc on continue toujours à gauche. Je vais bientôt finir par tourner sur le famocoque dont je vous ai parlé. Oui c'est plutôt sympa neige. Bon pour ceux qui ont un PC en mousse ça risque de vous ralentir un peu. Donc voilà le coffre. Donc on se rappelle bien c'est un peu plus loin que le Labo Apex habité. Il est sur un flanc de colline. Et quand on l'ouvre et bien on a non seulement la Ice Ward. Je rappelle la Ice Ward c'est une épée légendaire qui balance des flammes. Si je me fous comme ça c'est peut-être un peu mieux. Qui balance des flammes. Des espèces de nuages de feu. Qui peut être vraiment intéressant. Et on a aussi autre arme légendaire. Le Tesla Staff. Donc hop. Voilà. Petit bâton qui balance des éclairs. Bon voilà. Deux armes légendaires pour le prix d'une. Dans un seul et même coffre. Donc on va pas s'en plaindre. Alors. Ensuite on continue toujours à gauche. La planète est pas bien grande. Donc vous entrez rapidement le tour. Ce qui est plutôt pratique. C'est pas les plus petites. C'est juste un peu la taille au-dessous. Voilà donc. Hop. Premier bunker. On entre à l'intérieur. On ouvre le coffre. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Une trompette. Donc pour les collectionneurs d'instruments. Profitez-en. Profitez-en parce que voilà. Ça vous rajoutera cet instrument. Bah si vous ne l'avez pas déjà. Ensuite. On continue toujours à gauche. Et cette fois-ci on va tomber sur un nouvel instrument. Qui n'est autre que la clarinette. Alors. Clarinette. 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 Normalement elle est juste après un gros boss. Voilà. Donc voilà le fameux gros boss. Et la clarinette se trouve dans le coffre. Juste ici. Donc. Un peu plus loin que le boss. Et juste à côté la tente. Vous ouvrez le coffre. Et dedans il y a la clarinette. Donc voilà. Donc je répétule. Sur cette planète vous avez eu deux instruments. Deux armes légendaires. Et euh. Les épines boules. Ou boules épines. Et euh. Je ne sais plus si j'ai pas oublié autre chose. Enfin je ne sais plus. Alors. Boggs me dit que lui. Il a réussi à trouver sur cette planète. Trois armes légendaires. Euh. Bon il a trouvé aussi un school mask. Mais les school masks. Parce que euh. C'est aléatoire dans les coffres. Donc ça on ne comptabilisera pas. Et euh. Les fairy wings. Donc les ailes de fée. Euh. Alors je ne sais pas. Si il a fait cette planète en multijoueur ou en solo. Parce que normalement la génération des coffres en multijoueur est différente qu'en solo. On a remarqué ça la dernière fois. Euh. Euh. Donc dans le doute. Bah explorez la planète. Moi j'ai exploré deux fois la planète. Je ne les ai pas trouvées. Donc peut-être c'est en profondeur. Peut-être je ne sais pas. Euh. Donc explorez en solo. Et explorez en multijoueur. Peut-être qu'effectivement vous trouverez. Euh. Bah la troisième arme légendaire. Et les fairy wings. Chose que je vous souhaite. Euh. Et voilà. Donc je vous mets les coordonnées dans la description. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. des astuces du Capitaine Jean Bonneau. Allez salut tout le monde.